Bonjour Internet, je te vois, je te connais, tu trembles, tu as peur en ce moment, tu t'inquiètes, tu ne veux pas mourir du coronavirus et tu sais quoi ? Je t'ai compris, il n'en fallait pas plus. Non, il n'en fallait pas plus. Bon, bah oui, 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 je vois fleurir un peu partout des appels à l'aide pour savoir qu'est-ce qu'il faut penser du coronavirus. Peut-on se protéger avec de la cocaïne ou de l'urine de bébé ? Oui, la cocaïne protège de tout, c'est bien connu, mais uniquement dans la tête. L'urine de bébé, quant à elle, est terriblement efficace pour protéger de toutes les relations sociales et donc de toute contagion. Mais trouver des bébés, ce n'est pas si facile, alors pour faire en sorte que personne ne vous approche, j'ai la solution, ce fabuleux t-shirt. C'est inodore, mais ça fait fuir la plupart des personnes mal renseignées et donc la plupart des personnes tout court et donc pas de coronavirus. Bon, allez, j'arrête de déconner, on va faire un petit exercice et on va vérifier à quel point il faut avoir peur de ce truc. Règle de number one, ce que tu en penses, tu oublieras. On suspend son jugement, ça c'est le point de départ, on redevient neutre, vierge, pur, innocent. Et ça, ça implique un truc super important qu'on oublie souvent, même ceux qui connaissent la petite Maxime. On n'oublie pas juste l'information, on oublie aussi ce qu'elle nous a fait ressentir. On oublie ce qui nous a touchés sur le plan émotionnel. Parce que les grands médias, un des premiers diffuseurs de fake news et de théorie du complot tenace, faut quand même pas l'oublier. En étant enceinte, je ne suis pas très rassurée de venir à mes rendez-vous, etc. Donc si quand même, parce qu'on voit tout le monde avec les masques, etc. Donc ce n'est pas très rassurant pour nous. Savent très bien que pour vendre leurs textes, pour vendre leur façon de rapporter l'actu, dans cet univers impitoyable de concurrence médiatique, ben ce sera celui qui arrive le mieux à toucher le cœur du public. Votre cœur, votre pauvre petit cœur de gentil qui n'a rien fait, et qui a besoin qu'on le prévienne des dangers. Et qu'est-ce qui remportera l'adhésion de votre petit cœur ? Et bien c'est très simple, c'est tout ce qui le fait battre. La peur, l'indignation, la fascination. La fascination, la fascination. Les trois émotions clés, tiercées dans l'ordre. Autrement dit, ces émotions que les grands médias et les vidéos pourries d'amateurs sur YouTube vous font ressentir, ces émotions sont bien réelles, et elles vont avoir tendance à rendre réel le texte que le média vous donne. Sans vous en rendre compte, votre cerveau va un petit peu confondre la réalité de votre émotion avec la réalité du texte qui provoque cette émotion. C'est un petit peu ça le piège. Donc, on suspend son jugement et ses émotions. Règle number two, l'hypothèse la moins mystérieuse tu identifieras. On identifie l'hypothèse nulle, aka l'hypothèse zero, donc l'hypothèse qui soulève le moins de nouveaux mystères, celle qui contient le plus de trucs qu'on connaît, qu'on comprend déjà. Par exemple, l'hypothèse qui dit que le coronavirus a été créé par l'homme dans le but de réduire la population, admettons, son problème c'est qu'elle implique plus de mystères que l'hypothèse du virus qui a muté et qui se lance dans un gros buzz au sein de l'humanité. Alors on peut se poser la question de d'où vient ce virus. On peut remettre en question l'hypothèse de départ qui dit que le virus était un virus de la chauve-souris qui était mangé par le serpent, puis ensuite transmis à l'homme, soit par contact, soit par voie alimentaire. Les gens qui pensent, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus d'informations qui nous permettent de penser le contraire, que ce serait un virus artificiel. L'hypothèse de la réduction de la population, elle implique l'existence d'une organisation secrète non prouvée, qui a mis au point le virus en laboratoire non prouvée, avec des tonnes de scientifiques et de matos gardés secrets non prouvés, en ayant bien entendu au préalable développé un vaccin non prouvé, parce qu'ils doivent bien se protéger eux et leurs proches et les gens qu'ils aiment. Tout ça en laissant les plus grands labos du monde dépenser inutilement de l'argent dans un vaccin qui en fait existerait déjà. Dans le seul but de créer, 10% de mortalité chez plus de 50 ans. C'est pas fou quand même, c'est pas fou. En revanche, un virus qui mute, qui commence à se répandre dans l'humanité, ça on connaît bien, c'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement et aucun mystère n'est soulevé par cette hypothèse. Elle est satisfaisante. Nous avons donc notre hypothèse zéro, mais attention, ça veut pas dire que l'hypothèse zéro est la vérité. Vachement important ce point. Ça veut juste dire que tant que l'hypothèse zéro n'aura pas pu être écartée, contredite, invalidée, elle restera l'hypothèse non pas à privilégier, mais à tenter d'abattre. C'est l'hypothèse sur le trône. Oui, l'hypothèse zéro, c'est la tête à couper. Celui qui a pensé la tête à toto, il se désabonne direct. Règle numéro 3, seul ce qui contredit une hypothèse t'intéressera. On cherche pas ce qui confire une hypothèse, on cherche ce qui démonte une hypothèse. Et ce n'est que si celle-ci résiste suffisamment longtemps aux arguments qui la contredisent qu'on pourra lui donner un petit peu de crédit. Parce que pour entrer en concurrence avec l'hypothèse zéro, il faut être robuste, il faut résister aux attaques. On fait pas monter un mannequin anorexique face à un champion de boxe poids lourd. Aussi séduisant que soit le mannequin. Bah là, c'est la même chose. Vous vous demandez si l'urine de bébé est prémunie contre le coronavirus ? Ne cherchez pas ce qui confirme cette hypothèse. Vous ne trouverez bien évidemment que des raisons d'y croire. Puisque chercher ce qui confirme une hypothèse, c'est chercher des raisons d'y croire. Et uniquement des raisons d'y croire. Et comme ça qu'on se met à croire que l'intérêt plate d'ailleurs. Cherchez les arguments contre. Cherchez ce qui démonte votre hypothèse et surtout redoubler d'efforts quand il s'agit d'une hypothèse qui vous plaît, qui vous séduit, en laquelle vous commencez à croire. Eh, c'est pas facile, je sais, je passe mon temps à faire ça, je suis bien placé pour le savoir. Ajoutez les mots-clés sceptiques, zététiques, pseudo-sciences à vos recherches Google et YouTube. Cherchez aussi dans Wikipédia les sections controverses, polémiques, critiques. Tout est plus facile à comprendre quand on a plusieurs sons de cloche. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche d'ailleurs. Règle numéro 4. Seul l'état du débat t'intéressera. Et non, Jamy, la vérité, c'est un truc auquel on n'a pas accès. C'est ce qui existe en dehors de nos petits cerveaux biaisés par nos sens et qu'on ne peut apprécier qu'approximativement, même si parfois l'approximation s'approche très très fort des 100%. Au lieu de chercher la vérité, cherchez à comprendre l'état du débat dans son ensemble. Détachez-vous, prenez de la hauteur, observez. Quelles sont les différentes hypothèses ? Classez-les de la plus probable à la plus improbable, toujours avec la technique de celles qui soulèvent le moins de nouveaux mystères, ou celles qui se reposent sur le plus de choses qu'on sait déjà. Analysez froidement les arguments contre. Les arguments pour, bien qu'ils soient souvent divertissants à entendre, ils sont généralement très peu utiles pour départager les hypothèses. Et bingo les amis, vous vous voilà capables, tout seuls, en quelques minutes, de savoir ce qu'il faut penser du coronavirus. Et de plein d'autres trucs d'ailleurs, ça marche avec presque tout. Donc on répète. En numéro 1, je suspends mon jugement et mes émotions. En numéro 2, j'identifie l'hypothèse 0, l'hypothèse la moins mystérieuse. En numéro 3, je teste la robustesse de cette hypothèse et de toutes celles qui m'interpellent en regardant principalement ce qui les contredit. En numéro 4, je ne suis pas à la recherche de la vérité pour choisir mon camp, je suis à la recherche de l'état du débat pour comprendre la situation dans son ensemble. Je suis désolé, mais vous avez été tellement nombreux à me demander ce qu'il faut penser du coronavirus que je me dis que c'est un peu un échec de notre part, parce que nous, on n'est pas là pour vous dire quoi penser. On n'est pas la police de la pensée, déjà, même si parfois, on se perd un petit peu dans ce travers, il faut le reconnaître. Moi, je crois qu'on est principalement là pour passer le temps que vous n'avez pas le temps de passer à faire des recherches sur des sujets copieux. Mais le coronavirus, ce n'est pas un sujet copieux, il y a des tonnes d'informations fiables. Si vous suivez les quatre règles, en cinq minutes chrono, vous savez absolument quoi penser de toutes les merdes propagées par les grands médias et les youtubeurs qui fonctionnent un petit peu trop à l'instinct, on va dire. Bon, je vais quand même vous résumer vite fait le coronavirus parce que c'est mon job. Donc ça, c'est le taux de mortalité par âge. Ça dit que si vous avez de 0 à 49 ans, il ne faut vraiment pas avoir peur. Vous allez peut-être le choper, mais ce sera comme une grosse grippe. Ça passe, et puis voilà. Si vous avez la cinquantaine, vous avez environ 1% de chance d'y passer. Et puis ça grimpe jusqu'à 80 ans où vous passez à 16% de chance. Et bien entendu, les maladies liées à l'âge sont le facteur aggravant, donc diabète, problème de cœur et tout ça, voire l'âge en lui-même, puisqu'on peut le considérer comme une maladie. Mais alors pourquoi les journaux et tout le monde met en place des trucs absolument incroyables et dantesques pour éviter que le coronavirus ne se propage si c'est comparable à une grippe ? Eh bien, en fait, parce que si individuellement, il n'y a pas de quoi trembler, le vrai souci, c'est que ces chiffres, tout rassurant qu'ils sont, ils vont solidement mettre à l'épreuve notre système de santé en termes de place dans les lits, en termes de personnel hospitalier disponible, en termes de disponibilité des dialyses, des respirateurs. Et donc, vous l'aurez compris, la raison principale pour laquelle il faut se protéger du coronavirus, c'est pas parce que vous risquez d'en mourir, c'est parce que vous risquez d'être contagieux. Vous risquez de faire en sorte que l'épidémie arrive, se fasse, voilà, tout le truc est répandu, et là, vous allez contaminer les autres, et donc forcément, vous allez augmenter le nombre de malades qui ont des profils à risque, au-delà du nombre de malades à risque que nos hôpitaux peuvent prendre en charge, du moins pour les chiffres que j'ai en Belgique. Apparemment, c'est un petit peu mieux géré en France. Alors bon, on fait à peu près 30 000 vues sur un épisode du Petit Point, donc je sais que parmi vous, il y a ces profils à risque. Et je pense que vous aurez compris que c'est pour vous préserver que je m'adresse à l'écrasante majorité qui n'a rien d'autre à craindre que de vous refiler le virus. En tout cas, le coronavirus aura au moins provoqué une belle action. Les laboratoires Boiron ont publié un tweet de réponse à quelqu'un qui déclare qu'un politicien recommande l'homéopathie contre le virus. Boiron est clair et ferme dans sa réponse. Nous ne recommandons pas nos produits pour traiter ou prévenir les symptômes du coronavirus. Alors oui, les mauvaises langues vont dire qu'ils auraient pu simplement dire nous ne recommandons pas nos produits pour traiter ou prévenir les symptômes. Voilà. Mais comme je le dis dans ma petite conférence intitulée « Comment faire comprendre à quelqu'un qui l'a tort », sachez aussi reconnaître les petits pas qui sont faits dans la bonne direction, même s'ils ne vous donnent pas entière satisfaction. On dirait du « Défécator ». Actu de la chaîne à présent, on est quasiment 90 000. C'est que ça devient sérieux, cette histoire. Du coup, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de commenter, de te mettre à genoux devant ton écran et de prier le Dieu chiffre pour qu'il augmente et affiche des symboles totalement incompréhensibles parce qu'il aura trop compté, explosé tous les compteurs, je raconte n'importe quoi. En plus, je vous tutoie, c'est un truc, non. Bon, on va faire un petit peu retomber l'ambiance parce que mes amis, j'ai des petits soucis, pas bien graves, mais que je dois régler quand même, et donc je vais devoir accepter des petits jobs, là, dans l'immédiat, ce qui va sans aucun doute me bouffer le mois de mars. Je fais tout mon possible pour pouvoir consacrer 100% de mon temps à la chaîne, qui relève parfois du luxe, mais faire vivre ma petite famille juste avec YouTube, ça ne protège pas des imprévus, malheureusement. Des imprévus de type changer l'embrayage de la bagnole, voire changer de bagnole. Et je précise que ça n'a rien à voir avec le fait que je passe mon permis de conduire. Non, c'est pas moi qui ai bousillé l'embrayage. Non. Et donc, ouais, si vous ajoutez à ça le fait que, ces derniers temps, mes cours d'auto-école et ma recherche de maison m'ont carrément plombé l'agenda, vous obtenez une situation financière de remettre de l'essence dans le moteur. Je n'ai ni envie de vous user à demander des dons, ni de commencer à faire du placement de produit, même si je vous avoue que je commence à y réfléchir de plus en plus, parce que... Alors, je vais juste bosser un peu pour des clients. Voilà, c'est la vieille recette que je faisais il y a un an, et c'est comme ça. Du coup, ça va remettre un petit peu au mois prochain l'arrivée des épisodes de la nouvelle série REC, sur les ressources, les énergies et les climats. J'avais envie de vous parler du scandale de la fermeture du réacteur de la centrale de Fessenheim, de l'ordre des médecins qui nage en plein délire avec les sanctions contre ceux qui ont participé à la tribune fake med, oui, oui, ça continue ce truc-là, du nouveau bidule d'anthroposophes, et bien sûr, du soi-disant platiste qui s'est tué en montant dans une fusée faite maison. N'est pas Elon Musk qui veut. Mais j'ai vraiment pas le temps de vous préparer ces sujets correctement, donc je vous ai juste collé quelques petites sources en description. Bon alors, ceci dit, il n'est pas impossible que je vous ressorte un petit point par-ci par-là, mais ça ne volera pas super haut en termes de temps passé à préparer le sujet, un petit peu comme ici d'ailleurs. Et puisqu'on en reparle, pour le coronavirus, je vous ai bien entendu mis plein de sources en description, si vous voulez en savoir plus, mais entre nous, vous feriez mieux peut-être de vous repasser les quatre commandements afin de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Pour le